Voici une bonne nouvelle pour les producteurs d'oignons locales. A partir du 9 mai prochain, l'Union Nationale des Commerçants Industriels du Sénégal s'engage à acheter toute leur production. Une décision qui apparaît comme une victoire remportée. On se rappelle bien entendu de leur mouvement de colère. Ces producteurs demandaient à l'État de revoir bien entendu la commercialisation de l'oignon importé. Eh bien, c'est fait depuis hier. Les commerçants et les producteurs ont signé un partenariat en présence des membres du gouvernement. Aïsset Outouré et Abdoulaye Ndiaye pour les précisions. Production, transformation et surtout la commercialisation des points essentiels qui ont fait l'objet d'une rencontre sur l'oignon. Commerçants et producteurs qui viennent de signer une convention s'engagent à respecter toutes les clauses incluses dans ce partenariat. Le cultureur, je vous remercie. Cette convention entre en vigueur le 1er mai et le document stipule que les importations pour faciliter la commercialisation seront suspendues entre le 1er février et le 31 août. Ce qui revient à dire que ce sont des importateurs qui devront acheter toute la production de l'oignon locale pour bien fournir le marché intérieur. Un document parafraie devant les ministres du Commerce et de l'Agriculture. Nous avons convenu le ministre de l'Agriculture et moi-même de convoquer les deux délégations des parties prenantes pour qu'elles réfléchissent sur une convention de partenariat. à chaque étape de ce processus, que les acteurs s'y retrouvent, qu'ils puissent faire des intérêts, qu'ils puissent faire du bénéfice, mais que ce soit dans une démarche qui interpelle tous les uns et les autres. Parce que si aujourd'hui, nous voulons atteindre dans certains secteurs l'autosuffisance alimentaire, forcément, il faut impliquer les commerçants, les importateurs, pour qu'elles-mêmes, au-delà du fait de pouvoir accompagner la production, suivre eux-mêmes l'état d'évolution de cette production pour quand même pouvoir réguler le taux de leurs importations, qu'ils puissent s'investir de manière beaucoup plus importante auprès des agriculteurs sénégalais, auprès des producteurs sénégalais et qu'eux-mêmes soient non plus des importateurs, mais des exportateurs de produits sénégalais. Cette année, on devrait s'attendre à une bonne qualité de la production selon les producteurs et les commerçants doivent respecter les accords, sinon des sanctions peuvent tomber, renchérées et des tiens de l'UNAQUA.